C'est parti ! C'est parti ! Je suis à 3581 trophées et mon record, je suis allé monter à 4137, ce qui veut dire que je suis à 500 voire 600 trophées en dessous de mon record. Bon là, vous pouvez me dire que c'est normal, éventuellement ça arrive des fois de perdre. Et bien justement, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et je trouve franchement qu'il y a un petit litige envers Clash Royale, qui sont les créateurs, c'est Supercell. Moi, je pense qu'il nous joue un petit peu des tours au niveau des combats. Pour moi, j'ai eu un screen d'un de mes abonnés. Je vous le mets à l'écran si vous voulez maintenant, je vais le lire. C'est Shushen76. Je viens de recevoir un petit texto, je suis désolé du bruit. Et il m'a dit, tu n'as toujours pas compris que les combats ne sont pas aléatoires. Alors, il a écrit ce commentaire-là lorsque j'avais fait une vidéo où j'en avais marre des decks gratteurs. À l'époque, il y a un moment où les mecs, ils lançaient que des fues à gobelins, des princesses, des trucs comme ça. Et ils gagnent, il n'y avait même pas besoin d'avoir de tanks ni rien. Il me dit, c'est le jeu qui décide qui tu vas affronter. Il y a un cycle où tu gagnes 200 à 300 trophées et un autre où tu perds 200 à 300 trophées. Dans les deux cas, tu ne tombes que sur des decks counter du tien. Donc, c'est les counter, pour ceux qui ne comprennent pas. Par exemple, si vous jouez golem, le mec d'en face, il va avoir une tour de l'enfer. Ou il va avoir le dragon de l'enfer. Enfin, voilà, il va avoir des troupes qui sont exactement conçues pour défoncer la tienne. Et que tu n'as aucun moyen de pouvoir te défendre. Donc, ça veut dire ça, counter, pour ceux qui ne comprennent pas. Le jeu t'oblige à changer ton deck et à EP tes cartes. Dépenser de l'or, donc acheter. Donc, en gros, le mec, il est en train de nous expliquer que Supercell, pour lui... Et c'est vrai que pour le moment... Attendez, je me gratte un peu l'oreille, le mec, il se gratte l'oreille au calme. Ah, ça gratte, les gars. Désolé. Bon, il faut bien que je rigole un peu dans cette vidéo un peu tragique. Donc, c'est vrai que je le rejoins un peu là-dessus. J'ai l'impression que Supercell veut essayer de nous faire dépenser le plus possible quand on est dans des phases descendantes. Alors, je tenais à dire que je ne crache pas sur Clash Royale, Clash of Clans. C'est très bien, ils font énormément d'argent grâce à ça. J'adore ce jeu, j'y joue tous les jours, les gars. Ce n'est pas pour autant que le fait que je suis descendu à 3500 trophées. J'avais envie de vous faire une putain de vidéo à 4000 trophées, un truc stylé et tout. J'ai essayé de remonter, je n'y arrivais pas. Donc, je ne suis rien contre Supercell ou Clash Royale. C'est vraiment un jeu que je joue énormément. J'adore ce jeu, il est super bien foutu, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai cette petite haine concernant tout simplement les matchs. Ce que je vais faire, c'est qu'entre-temps, je vais vous mettre un petit combat. Je vais vous mettre un petit combat. Par exemple, lui, je ne sais plus contre qui je joue là. Je crois qu'en plus, il est level 9 et j'ai réussi à perdre. Non. Alors, je vous mets un petit gameplay en fond, comme ça vous allez comprendre un petit peu pourquoi je ne gagne pas. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que Supercell nous force l'achat. Après, ce n'est pas si mal parce que ça nous permet de continuer à faire des vidéos dessus. Ça nous permet que le jeu continue à vivre. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu l'impression que, comme il dit dans le commentaire, que Supercell ou Clash Royale décident l'adversaire contre qui vous allez tomber. Ils savent votre deck. Quand vous appuyez sur combattre, ils savent exactement contre qui vous allez tomber. Et ils utilisent, je pense, des fois, des decks qui sont contre le vôtre. Je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué, vous aussi. Moi, ça m'arrive des fois, genre, je vais jouer pendant 5 fois d'affilée. Je vais gagner, mais tranquillement, facilement, contre des level 11 alors que je suis level 10. Et des fois, je suis tombé tout à l'heure contre un level 9. C'est très rare. Et j'ai perdu. Alors, j'ai fait des erreurs. Je ne cache pas que je ne suis pas irréprochable au niveau de mes combats. Les gros joueurs qui regarderont cette vidéo diront, ouais, mais tu ne sais pas jouer, tout ça. Je suis d'accord qu'il y a des erreurs, qu'il y a peut-être des trucs qu'il faut faire de mieux ou quoi. Mais quand vous jouez un deck golem et que le mec, en face, il a la tour de l'enfer, plus les barbares, je peux vous dire que, les gars, à mon avis, quand vous prenez ça 3 fois d'affilée et que le mec joue aussi géant royal et que vous, vous ne jouez pas de défense, je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est fait exprès. Des fois, je tombe 4 fois d'affilée contre les géants royal, mon deck ne gère pas très bien les géants royal. Et ça me rend dingue. Alors, vous allez me dire, ouais, mais mec, joue la tour de l'enfer, toi, si tu tombes contre les géants royal. Mais le problème, c'est que si je joue la tour de l'enfer, eh ben, le mec, en face, il va jouer un deck gratteur. Il ne va envoyer que des feux à gobelins, des mineurs, des armées de squelettes, tout ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous, vous êtes aussi dans ce cas-là. Là, vous pouvez voir un petit peu le combat qui se passe en face. Le mec joue les barbares. Donc, barbares plus le nouveau bourreau. Donc, c'est sûr que moi, contre mon deck, c'est complètement cheaté. Ça veut dire que le mec pouvait me contrôler à 100%. Après, c'est sûr que quand vous voyez un peu la game, vous voyez un peu quand même que je gère. Enfin, je veux dire, je ne fais pas d'erreur de fou. Je gère au maximum. Je mets mon golem bien placé pour que le bourreau ne touche pas ma tour centrale. Enfin, je fais quand même des actions assez cohérentes. Et pourtant, le mec a plein de cartes contre le mien. Donc, lui, tout simplement, il nous a dit, ton jeu n'a rien à voir avec cela. Et cela dépend uniquement du cycle dans lequel tu te trouves. Et actuellement, les gars, je me trouve dans un cycle où je suis en pleine descente. Parce que je voulais vous faire une vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 4000 trophées. J'avais envie de faire un truc vachement fun. Je me suis dit, bon, allez, 4000 trophées, j'y étais il y a 2-3 jours. Je me suis dit, je vais y remonter facilement. Ce n'est pas le problème, même si je joue un deck qui n'est plus trop adapté à la méta actuelle, on va dire. À la méta actuelle, ça veut dire qu'avec les mises à jour, tout ça, même si mes cartes sont un peu nerfs, il y a possibilité. Bon, là, je l'avais gagné, en fait, ce match. Je ne comprends pas pourquoi je vous l'ai montré. Au final, je ne vous ai pas montré le bon combat. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous en montrer un autre en attendant. Je vais essayer de le trouver. Vous voyez, par exemple, lui, c'est exactement la même chose. Il joue barbare, sorcier de glace. C'est vraiment le truc et tour de l'enfer. Exactement ce qui tombe contre les decks. Et bon, vous allez dire, c'est la malchance, tout ça. Mais je vous assure que là, si je fais cette vidéo à ce point-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Moi, personnellement, je vous jure que ça me rend dingue. Ça me rend dingue de fou. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, franchement, j'ai l'impression que Supercell joue un petit peu avec nous pour essayer de nous faire vraiment acheter des cartes. Acheter des gemmes pour E.P. des cartes. Et puis, ils nous font aussi des mises à jour. Ils nous mettent des cartes cheatées. Donc tout le monde va vouloir acheter des cartes. Il va vouloir des pack openings pour E.P. Par exemple, les barbares d'élite. Tout le monde les a E.P. à fond. Ils ont fait un putain de nerf. Donc tout le monde a mis plein d'argent dans les barbares d'élite. Et au final, maintenant, ils sont quasiment plus beaucoup joués. La seule carte éventuellement qui est cheatée à mort et qu'ils n'ont vraiment pas un nerf de ouf, c'est le géant royal. Et franchement, cette carte, elle est à bannir. Ça me rend dingue, cette carte. Surtout contre mon deck et tout. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pense d'avoir fait un petit peu près le tour. Là, c'est vrai que je vais vous mettre un petit peu en accéléré. Je n'ai pas pu vous montrer vraiment les gameplays en question. Mais moi, je trouve que le commentaire de la personne qui s'est abonné à ma chaîne, je ne l'ai plus actuellement sous les yeux, c'est Shushen76, a eu totalement raison. Et je me suis dit, est-ce que je vais réellement faire cette vidéo ? Voilà, en fait, ce combat, c'est bien contre le level 9. Alors certes, tu fais des erreurs de fou. Je ne mets pas le sort de foot des fois au bon moment. Je ne l'ai pas mis. J'avais complètement zappé qu'il avait la tour de l'enfer. J'ai fait des vraies erreurs, c'est vrai. Il a réussi quand même à me battre. Bon, j'aurais pu le gagner. C'est vrai que là, c'est un peu des erreurs de ma part. Mais ça ne veut pas dire que le mec a joué tout de l'enfer. Barbare, plus sorcier de glace, il avait tout pour me contrer. Donc voilà, j'avais longuement hésité de vous faire cette vidéo, les gars. Longuement hésité parce que je me suis dit que je me suis dit que je vais m'en prendre plein à la gueule. Mais là, je voulais vraiment vous le dire. Ce jeu, je l'adore. Je continuerai toujours, les gars, à y jouer. Toujours à y jouer. C'est vraiment un plaisir d'y jouer. Mais je trouve que Supercell, le jeu Clash Royale, développé par Supercell, essaye quand même de nous mettre dans un petit cycle où vous allez perdre. Pourrez-vous éventuellement vous faire acheter des gemmes, acheter de l'or et vous faire dépenser. Ou voire vous faire même rager et vous faire changer de deck. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux que j'avais envie de vous parler. Et j'ai vraiment envie de voir, vous aussi, dans les commentaires, si vous aussi, ça vous fait la même chose. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi, vous, dans les commentaires, si vous avez remarqué aussi cette supercherie, j'ai envie de dire. Même si, bon, voilà, les gars, j'adore ce jeu quand même. Faut pas... Faut se l'avouer. Il est quand même fan. Il est quand même fun et tout. Je ferai toujours des vidéos dessus tant qu'il existe. Logiquement, tant que j'ai le temps. Mais là, j'avais envie d'un petit coup de gueule. J'en fais rarement, très rarement. Voilà, petit coup de gueule sur Clash Royale. Donc voilà, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura fait résonner. Parce que, moi, pour moi, c'est réel, je pense, qu'ils font vraiment exprès. Supercell, si vous regardez cette vidéo, ne me mettez pas de strike. C'est vraiment pas, les gars, pour vous enfoncer. Mais voilà, j'avais envie de pousser cette petite goulante... Euh, goulante. Gueulante, j'en suis sûr qu'il y a un petit vice caché, quand même, derrière. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas, surtout, à réagir dans les commentaires. Faites-moi comprendre dans les commentaires, vous aussi, votre avis. S'il vous plaît, ne vous en foutez pas plein à la gueule. C'est vraiment un petit coup de gueule. Je sais que je ne suis pas le meilleur joueur du monde. C'est pour ça que je suis à 3500 trophées, actuellement. Mais je pense qu'il y a un petit truc qui est derrière, quand même. Il y a un petit truc qui est derrière de Supercell, de Clash Royale. Il y a un petit truc. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager pour que tout le monde soit informé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager. Ciao tout le monde et abonne-toi. Ciao !